Et cette émission, vous pourrez la suivre en télé sur la Une en fin d'année. Une fin d'année qui est aussi synonyme de fête. Depuis ce matin d'ailleurs, le sapin de Noël trône sur la Grand Place de Bruxelles. Il vient tout droit des cantons de l'Est et c'est un sapin durable. Sylvia Falcinelli nous montre cela et surtout nous explique pourquoi. 6 heures du matin, une masse sombre sur les pavés bruxellois. C'était le roi des forêts, désormais il trônera sur la Grand Place de Bruxelles. Autour de lui, on s'affaire un peu, son emplacement n'était pas tout à fait prêt. Enfin, l'arbre prend de la hauteur, il est 8 heures et voilà déjà les premiers curieux. Je l'avais senti à mon avis parce que je n'habite pas Bruxelles. Donc à mon avis, c'est par l'odeur que je suis venu au sapin là, certainement. C'est un accro de sapin ? Un accro de Bruxelles plutôt. Oui, c'est très beau, 0-3 est très large. Je n'ai jamais vu un grand 3 avant. C'est un sapin belge, il a 19 mètres. Il vient des côtés de Verviers, de 535 mètres d'altitude. On est allé le chercher hier et ce sera notre sapin de Noël. Un sapin de Noël un peu plus vert que d'habitude. Il provient d'une forêt certifiée PEFC, un label qui concerne tous les acteurs forestiers et qui garantit une gestion durable de la forêt. C'est une gestion forestière à l'équilibre entre les trois fonctions de la forêt, écologique, économique et sociale. Donc ici, il provient de la vallée de la Sor, qui est un site naturel à 2000, grande valeur biologique. On est occupé d'enlever en fait tous les épicéas autour du ruisseau pour pouvoir donner de la lumière au ruisseau et augmenter finalement le potentiel biologique du ruisseau. Le sapin, c'est déjà un peu Noël et aussi un avant-goût des plaisirs d'hiver de Bruxelles qui débuteront le 25 novembre. En attendant, c'est toujours l'automne. Voyons la météo. La grisaille va encore traîner sur le nord-ouest et en Gaume. Ailleurs, ce sera un franc soleil. Les températures comprises entre 6 et 11 degrés. Passons aux articles les plus consultés sur notre site internet. Tout d'abord, c'est Témois en Égypte. La photo nue d'une jeune blogueuse suscite de nombreuses réactions dans le pays. Vous vous intéressez aussi au retour en grâce du prince Laurent. Il était présent hier au Tédéum. Enfin, l'exposition Tout en Camon aura sans doute attiré près de 300 000 visiteurs à Bruxelles. D'autres informations sur rtbf.be et en télé. Vos rendez-vous, 18h30, on n'est pas des pigeons, c'est sur la Une. 19h15 sur la 2 et puis 19h30, le JT complet avec François de Brigode sur la Une. A nouveau, d'ici là, passez un très bel après-midi et rendez-vous demain à 13h. Merci beaucoup.